Bonjour, cette vidéo correspond à un exercice du TD numéro 4 de physique statistique qui concerne la loi de Boltzmann et ses applications. Et dans ce premier exercice, appelé paramagnétisme, on applique la loi de Boltzmann à un modèle discret, précisément un spin qui peut prendre deux valeurs, plus un demi ou moins un demi, et qui est en contact avec un thermostat à la température T. Voilà, donc le système étudié est très particulier. Imaginez un atome isolé qui a un moment magnétique à deux états possibles, qu'on appelle petit m, qui vaut plus un demi ou moins un demi. Alors voici le schéma. L'atome a soit son spin vers le haut, on dira que m égale plus un demi, ou vers le bas, on dira que m est égal à moins un demi. Et il est en présence d'un champ magnétique extérieur, dans cet exemple, orienté vers le haut, et d'intensité b, qui est mesuré en Tesla. Alors on nous dit que cet atome a une énergie du fait de son interaction avec le champ magnétique extérieur, et cette énergie est égale à moins grand m petit m, indice petit m, fois b, où b est le champ magnétique. Et grand m, indice petit m, est ce qu'on appelle l'aimantation de l'atome, ou du moment magnétique, et elle dépend de l'état magnétique petit m, qui est plus un demi ou moins un demi. Et précisément, cette aimantation est donnée par petit m, donc qui vaut plus un demi ou moins un demi, fois des constantes. Il y a la constante g, qui est un facteur 2, égal à 2, appelé facteur de Landais. Alors on peut cliquer là pour avoir plus d'informations. Voilà, on apprend que c'est un nombre sans dimension, qui a été introduit par Alfred Landais en 1921, et dont l'objectif est de relier l'état de moment cinétique de la particule à l'énergie dans un champ magnétique. Alors nous, dans l'exercice, on prend g égale 2, mais des mesures précises de g donneront, par exemple, pour l'électron, moins 2,002, etc. Pour le proton, 5,585. Donc la valeur de g dépend, en fait, précisément des propriétés de la particule, et dans le cas du proton et du neutron, par exemple, de la structure interne du proton et du neutron, qui est une particule compliquée, faite de quarks et de gluons. Donc les facteurs de g pour le proton et le neutron sont des grandeurs observées, mesurées, mais dont on ne sait pas calculer théoriquement la valeur. Voilà, donc on revient à l'exercice. Pour nous, c'est très simple. Donc l'énergie du spin de la particule, m qui vaut plus 1,5 ou moins 1,5, est égale à moins g mu petit m fois b. Par conséquent, si le spin est égal à plus 1,5, et bien à cause du moins, l'énergie sera négative. Et si le spin est égal à moins 1,5, comme ici, l'énergie sera positive, et donc on a cette figure de l'énergie du spin 1,5 ou du spin moins 1,5 en fonction du champ magnétique b. Lorsque le champ magnétique augmente, et bien l'énergie, par exemple, du spin moins 1,5 augmente, alors que celle du spin 1,5 diminue. Voilà, donc la première question est tracer l'énergie d'un spin petit m donné, donc m égale à plus 1,5 ou moins 1,5 en fonction du champ magnétique. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Donc tout simplement, l'énergie, c'est moins l'aimantation fois b. L'aimantation, c'est g mu des constantes fois petit m. Donc l'énergie, c'est moins petit m fois g mu b. Et donc, en fonction de b, c'est une fonction linéaire, donc qui passe par zéro. Si petit m est négatif, et bien à cause de ce moins, l'énergie, c'est une constante positive fois b, et ça nous donne une droite de pente positive. Et si petit m est au contraire positif, à cause du moins, l'énergie, c'est une constante négative fois b, et ça nous donne une droite de pente négative. Voici donc l'énergie des deux spins en fonction du champ magnétique. Et on s'aperçoit donc que lorsque le champ magnétique est positif, ça veut dire sur cette figure orientée vers le haut, et bien il y a un écart d'énergie qui se forme entre les deux états de spin. Toujours dans la question 1, en utilisant la loi de Boltzmann, calculez les probabilités de chacun des états de spin, petit m, égale plus 1,5 ou moins 1,5. Et tracé cette probabilité en fonction d'une variable sans dimension appropriée. Alors, ici on a affaire à des états discrets, donc c'est simplement petit m égale 1,5 ou moins 1,5. Il n'y a pas de mesure. Et bien, d'après la loi de Boltzmann, la probabilité d'un état de spin, petit m, c'est une constante de normalisation fois exponentielle de moins l'énergie sur Kt. Et l'énergie, c'est ce qu'on vient de dire, c'est cette formule-là, donc ça nous fait exponentielle de moins, moins, donc les moins s'en vont, l'aimantation, donc G mu M B, qu'on a écrit ici, G mu M B sur Kt, avec une constante Z. Et cette constante Z de normalisation est faite de sorte que la somme des probabilités sur tous les états est égale à 1. Ici, on a seulement deux états, c'est M égale à 1,5 et M égale moins 1,5. Donc cette somme est égale à 1. Et donc, si on écrit l'expression de P 1,5, c'est 1 sur Z fois exponentielle, alors ici, vous voyez, M est égale à 1,5, mais G est égale à 2, donc M et G s'éliminent, il reste mu B sur Kt, comme ici, mu B sur Kt. Et pour M égale moins 1,5, ça nous fait moins mu B sur Kt, fois 1 sur Z, mais le 1 sur Z, on le passe à gauche de l'égalité, et il apparaît ici. Voilà, donc ça nous fait Z égale cette expression. Et là, on introduit dans la suite du problème petit x, qui est mu B sur Kt, donc ça s'écrit exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Voilà, et remarquez que petit x est une variable sans dimension, comme il est dans une exponentielle, c'est un rapport de deux énergies, mu B sur Kt. Donc le sens physique de x est assez clair. Kt, c'est l'énergie de fluctuation thermique, c'est les fluctuations que peuvent donner en quelque sorte l'environnement, le thermostat à la température T. Et mu B, si vous regardez, eh bien, eh bien, comment on l'a dit, l'expression de l'énergie du spin moins 1,5, c'est donc moins alimentation, donc moins G mu moins 1,5 fois B, ce qui fait mu B. et l'énergie du spin plus 1,5, c'est moins mu B. Et donc mu B, c'est justement cette énergie ici. De mu B, c'est l'écart d'énergie. Voilà, donc la signification du paramètre sans dimension x, c'est l'énergie d'aimantation, ici mu B, comparée à Kt. Donc intuitivement, pour la suite, si mu B, si x est très petit devant 1, par exemple 10 moins 2, ça signifie que Kt est très grand devant mu B. Donc les fluctuations d'énergie sont très grandes entre les deux états. Et au contraire, si x est très grand devant 1, par exemple x est égal à 100, ça veut dire que Kt est tout petit devant les écarts ici mu B de cette figure. Alors grâce à cette variable x qu'on a introduit, mu B sur Kt, eh bien la probabilité P de 1,5 on voit que c'est 1 sur z, donc 1 sur cette expression, exponentielle du x plus exponentielle de moins x, fois exponentielle de moins de M sur Kt, donc exponentielle de G mu M B sur Kt. Et on a dit que G, et donc ça fait exponentielle de mu B sur Kt, donc exponentielle de x. Voilà. On peut simplifier en divisant par exponentielle de x en haut et en bas, il reste 1 sur 1 plus exponentielle de moins 2x. Et de la même façon, la probabilité de l'état moins 1,5, c'est la même chose, sauf qu'ici, on a un signe moins, donc ça nous fait exponentielle ici de moins x sur exponentielle de x plus exponentielle de moins x. et on divise en haut et en bas par exponentielle de moins x et il nous reste 1 sur 1 plus exponentielle de 2x. Et voici le graphe de cette probabilité de P1,5 en fonction du x. Lorsque x égale 0, et bien exponentielle de 0 fait 1, donc ça fait 1,5. Et lorsque x tend vers l'infini, ce terme tend vers 0, et donc ça tend vers 1. comme ça. Et au contraire, P de moins 1,5, ce sera la courbe complémentaire pour que la somme est égale à 1. Donc P de moins 1,5, il commence à 1,5 et il tend vers 0 quand x tend vers l'infini. Comme ça. Et voilà, il y a x, on n'oublie pas que x, c'est l'énergie d'amontation mu b divisé par kt. Et donc quand x est égal à 1, ça veut dire que mu b est de l'ordre de kt. Mais lorsque x tend vers 0, et bien si x tend vers 0, ça veut dire que kt est beaucoup plus grand que mu b. et donc les fluctuations d'énergie sont beaucoup plus grandes que l'écart d'énergie entre les deux états. Et par conséquent, comme on l'a dit au début du TD, les deux états sont équiprobables. Ils sont de probabilité, on le voit ici, 1,5 et 1,5. Ils sont équiprobables et donc au cours du temps, et bien on va passer d'un état à l'autre de façon équivalente. Et si on a plusieurs, toute une famille, toute une population de spin 1,5, et bien on verra autant de spins orientés vers le haut qu'orientés vers le bas en moyenne. Par contre, si x est très grand devant 1, ça signifie que mu b est beaucoup plus grand que kt. Autrement dit, on appelle ça le régime de basse température. C'est tout relatif. C'est que la température est telle que kt, les fluctuations d'énergie thermique, sont très petites devant l'écart entre ces deux états. Et donc, si le système est dans l'état fondamental, les fluctuations aléatoires d'énergie dues à la température du thermostat ne suffisent pas à le faire passer dans l'état supérieur. Et donc, il est avec probabilité 1 dans l'état fondamental et probabilité quasiment 0 d'être dans l'état supérieur, comme le dit cette figure. Et l'état fondamental, c'est l'état de spin plus 1,5 et il y a une probabilité quasiment égale à 1. Et donc, tout le spin, de façon probable, au cours du temps, il va rester dans l'état, l'état de spin égale à 1,5. Application numérique, pour un champ de 10-3 Tesla et à température ambiante, eh bien, dans quel régime est-on ? Autrement dit, il faut calculer X. Est-ce que X est plus petit que 1 ou plus grand que 1 pour savoir si on est dans un état aimanté ou un état désordonné ? Alors, en cliquant ici, on aura des informations sur ce que signifie un champ de 10-3 Tesla. Voilà donc la page web Wikipédia sur le champ magnétique. L'unité standard est le Tesla. Et par exemple, on apprend que, sur la Terre, le champ magnétique créé par le noyau terrestre est de l'ordre de 60 micro Tesla. Les aimants qu'on peut trouver dans le commerce ont des champs magnétiques de l'ordre du Tesla. Les champs magnétiques les plus intenses qu'on peut fabriquer en laboratoire sont de l'ordre de 100 Tesla. Et finalement, dans les étoiles à neutrons, qui sont des objets un peu monstrueux dans l'univers, eh bien, le champ magnétique peut atteindre 100 gigas Tesla. Ça veut dire 10 puissance 11 Tesla. Voilà donc, dans cet exercice, 10-3 Tesla, c'est un champ magnétique assez faible. Eh bien, avec les valeurs qu'on nous donnait, donc, mu B sur KT, ça nous donne la valeur de X. Donc, mu, c'est 10-23 Joules par Tesla. Écrit ici. B, c'est 10-3 Tesla. La constante de Boltzmann, c'est 1,38 10-23 Joules par Kelvin. Écrit ici. Et finalement, la température ambiante, c'est 273 plus 20, donc 293 Kelvin. Toutes les unités s'éliminent. Ça montre bien que le résultat est sans dimension. et les 10-23 s'éliminent, vous voyez, et on obtient, essentiellement, à cause du 10-3 ici, qui est petit, et de la température qui est élevée, on obtient 2,2 10-6. Donc, dans cet exemple, X est très petit devant 1, donc on est plutôt, par ici, vous voyez, dans le régime où les deux états sont équiprobables, et donc le système est désordonné. le spin fluctue de façon aléatoire, de façon équiprobable entre le spin down et le spin up. Pour commenter sur cet exemple, pour passer en régime d'aimantation, il aurait fallu une température beaucoup plus basse, de l'ordre que X soit beaucoup plus grand que 1. Donc, vous voyez, comme X vaut 10-6, il faudrait des températures, ou des, plutôt, on va dire, à température ambiante, il faudrait un champ magnétique qui est au moins 1 million de fois plus grand. Donc, plutôt, au lieu d'être de l'ordre de 10-3 Tesla, il soit de l'ordre de 10 puissance 3 ou plus Tesla. On l'a vu, ce n'est pas possible à réaliser sur Terre, mais ça peut exister dans des étoiles à neutrons. Deuxième question. Pour une température quelconque, eh bien, on a vu que le moment magnétique de l'atome fluctue de façon aléatoire, calculons l'aimantation moyenne d'un atome et l'aimantation d'un matériau constitué de n atomes indépendants. Alors, allons-y. Eh bien, tout simplement, si le spin est dans l'état 1,5, il a une aimantation qu'on appelle m plus 1,5 qu'on a calculé avant, qui était égal m plus 1,5 c'est donc égal à mu parce que g est égal à 2, donc g sur 2 est égal à 1 et m de moins 1,5 c'est moins mu. Voilà, et on pondère par les probabilités et on a vu que p de 1,5 la probabilité 1,5 c'est égal ici à exponentielle de x sur exponentielle de x plus exponentielle de x donc ça nous fait ici ce coefficient divisé par ça et p de moins 1,5 c'est exponentielle de moins x sur ça. Voilà, donc ça nous fait cette formule. Ici, on peut mettre mu en facteur parce qu'on rappelle que g égale 2 donc g sur 2 s'élimine. on met mu en facteur il nous reste exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur la somme et ça c'est la formule de la tangente hyperbolique. Donc voici l'alimentation moyenne d'un atome et pour n atomes indépendants tout simplement c'est la somme des moyennes donc c'est n fois ce résultat ça nous fait n fois mu fois tangente hyperbolique de x donc en fait ça n'a aucun intérêt ici de considérer n atomes plutôt que 1 on a la même courbe et cette courbe est la suivante donc en fonction du x la tangente en 0 est égale à 0 et en effet ça veut dire que dans le régime désordonné et bien l'alimentation moyenne est nulle parce que il y a autant de spin up que de spin down par contre à basse température donc lorsque x est très grand et bien l'alimentation pour un atome tend vers mu et pour n atomes tend vers n mu voici la courbe de la tangente hyperbolique donc on rappelle que ici c'est le régime x très grand c'est le régime des basses températures et là c'est le régime des hautes températures l'alimentation en moyenne est nulle ça veut dire que le système est désordonné alors dernière question dans quelle situation est-ce que l'alimentation moyenne est proportionnelle au champ magnétique c'est ce qu'on appelle un état paramagnétique et la constante de proportionnalité s'appelle la susceptibilité magnétique et bien d'après le résultat qu'on a obtenu l'alimentation est proportionnelle au champ magnétique vous voyez dans ce régime parce que x est proportionnel à b donc ici comme l'alimentation devient proportionnelle à x en première approximation c'est la ligne pointillée et bien on aura comme conséquent que par conséquence que l'alimentation est proportionnelle à b et on fait juste un développement limité alors on sait que quand x tend vers 0 tangente hyperbolique de x est équivalent à x donc ça nous fait que l'alimentation est égale en premier ordre à n mu x et x c'est mu b kt donc l'alimentation ce sera n fois mu fois mu sur kt fois b et donc ce sera qui fois b ou qui la constante c'est n mu carré parce qu'il y a un mu ici et un mu là sur kt voilà l'expression de la susceptibilité magnétique qui est en fait la pente de cette courbe ici quand x tend vers 0 autrement dit à haute température et dernière question et bien comment cette constante varie avec la température c'est ce qu'on appelle la loi de Curie en effet on observe que cette constante ici dépend de la température comme 1 sur T donc elle décroît qui décroît si la température augmente c'est ce qu'on appelle la loi de Curie c'était observé avant de l'avoir expliqué voilà la loi de Curie exprime justement que cette susceptibilité est proportionnelle à 1 sur la température donc c'est Pierre Curie qu'il a trouvé à la fin du 19e siècle alors comme on l'a vu cette loi n'est pas exacte parce qu'elle est valable seulement à haute température alors qu'à basse température l'expérience montre qu'on dévie de cette loi car ici la courbe n'est pas une droite mais au contraire devient cette tangente hyperbolique à la fin du 19e siècle